Bienvenue à tous sur votre chaîne TV Actreux France. Ce mardi 25 juin, la célèbre journaliste Arlette Chabot était l'invité de l'émission chez Jordan sur C8. Connue pour sa longue carrière à la télévision et ses contributions au journalisme, elle a répondu à diverses questions, notamment sur le montant de sa retraite, offrant ainsi une réponse surprenante. Jordan Deluxe, l'animateur de l'émission, a interrogé Arlette Chabot sur le montant de sa retraite. A la surprise générale, la journaliste a répondu « Je ne sais pas ». Cette réponse a suscité l'étonnement de Jordan Deluxe, qui a répliqué « Vous ne savez pas le montant de votre retraite ? » On va avoir du mal à vous croire. Arlette Chabot, âgée de 72 ans, a clarifié sa position en expliquant qu'elle touche une retraite tout en continuant de travailler, mais qu'elle préfère ne pas connaître le montant exact. Elle a déclaré « Il y a un truc psychologique que je ne veux pas savoir ». Malgré l'âge de la retraite, Arlette Chabot continue de travailler, notamment sur LCI, où elle officie quatre fois par semaine. Elle a exprimé son attachement à son métier et son désir de continuer, « J'aime beaucoup la radio, j'en fais encore un peu et j'adore mon métier ». Elle a également mentionné avoir gagné jusqu'à 10 000 euros par mois, maximum, lorsqu'elle était directrice de l'information chez France 2. Au-delà de sa carrière, Arlette Chabot a partagé ses réflexions sur la beauté et son rapport à son propre physique. Elle a expliqué qu'elle n'a jamais souffert de son image et que cela l'a aidé à mieux vieillir, « Quand on est très beau quand on est jeune, quand on vieillit on le vit beaucoup plus douloureusement. » Alors que quand on n'est pas beau dès le départ, finalement on ne s'arrange pas donc ça ne vous trouble pas particulièrement. Elle a souligné l'importance de la lucidité sur soi-même et de la manière dont les autres vous perçoivent pour mieux résister au moment désagréable. L'interview d'Arlette Chabot sur Chez Jordan a offert un aperçu fascinant de la vie d'une journaliste chevronnée, son rapport à la retraite et sa perception de la beauté. Ses réponses franches et inattendues ont captivé l'audience, démontrant une fois de plus sa personnalité unique et son dévouement inébranlable à son métier.